Bonjour à tous et bienvenue sur la suite du cours de physique pour le baccalauréat première année. Dans cette séance, on va parler de l'énergie cinétique et du théorème de l'énergie cinétique. Dans le premier cours, on a introduit la notion de rotation d'un solide autour de son axe. Ensuite, on a parlé du travail. C'est quoi le travail ? Quelles sont les différentes expressions du travail ? Maintenant, on va faire une application justement de ce travail. Bien, avant de définir qu'est-ce que c'est que l'énergie cinétique et qu'est-ce que c'est que le théorème de l'énergie cinétique, je rappelle brièvement les différents types de travaux qu'on a utilisés. Quand on parle de travail d'une force, il faut toujours distinguer deux cas, cas de translation et cas de rotation. Dans le cas d'une force constante, son travail pendant un déplacement AB, c'est le produit scalaire de F fois le déplacement AB. Donc c'est un nombre qui peut être positif, négatif ou nul. Dans le cas d'un mouvement en rotation, le travail de la force, par exemple de la tension ici, est égal à quoi ? Est égal à 100 moments fois le nombre de tours qu'a effectué la poulie. Donc c'est le moment fois delta de θ. Je vous rappelle le moment d'une force, c'est la force fois la distance, petite d, et petite d, c'est la distance entre la droite d'action de la force et la perpendiculaire à l'axe de rotation. On peut parler aussi d'un couple de forces, le travail d'un couple de forces. Un couple, c'est la somme de deux forces égales et opposées. Et le moment du couple, c'est toujours la même chose, c'est F fois D, sauf que D ici, c'est la distance entre les deux droits d'action des deux forces et l'expression du travail, elle est la même. Bien, donc ça, c'est ce qui concerne le travail d'une force. Et je vous conseille de bien revoir la vidéo du travail parce qu'elle constitue la base de tous les chapitres qui vont venir après. Maintenant, on va parler de l'énergie. Que signifie le mot énergie ? Donc, dans la plupart du temps, nous ne pouvons pas avoir l'énergie, mais c'est surtout, elle est partout existante autour de nous. Donc, l'énergie, au mot énergie, ça signifie tout simplement la capacité à effectuer un travail. Si vous avez un peu d'énergie, ça veut dire que vous avez la capacité d'effectuer un travail. Et il existe sur différents types de formes d'énergie. Donc, ces propriétés, c'est une quantité scalaire. Donc, ce n'est pas un vecteur, c'est un nombre. Objet qui peut être positif, négatif. Il peut être échangé sous différentes formes. On verra les différentes formes de l'énergie. Et pour un système fermé, il possède une caractéristique importante, c'est que l'énergie est une constante, elle se conserve. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, bien sûr. Bien, voilà quelques types d'énergie. Dans une pile, elle contient une énergie chimique. Quand vous la mettez dans votre télécommande, elle va fournir un travail. D'accord ? Elle va fournir de l'énergie électrique. La voiture se déplace grâce à l'énergie du fiole. Sur votre table, vous avez énormément d'objets qui contiennent de l'énergie calorique. Quand vous le mangez, elle va vous donner une force. La lumière possède une énergie, transporte une énergie électrique, magnétique. Donc, grâce à la fossé synthèse, cette énergie est utilisée par les plantes. Donc, l'électricité, c'est une forme d'énergie. D'accord ? On peut la transformer en énergie thermique en chauffant votre casserole. Quand vous allez manger une glace, elle contient de l'énergie calorique. Elle va vous fournir de l'énergie pour effectuer un travail mécanique. Vous voyez, on peut... Il y a différents types d'énergie qui peuvent être transformés sous différents types de formes d'énergie électrique, calorique, thermique, mécanique et ainsi de suite. Tous ces types d'énergie, on peut les classer sous deux formes. Soit ce qu'on appelle l'énergie potentielle, soit ce qu'on appelle l'énergie cinétique. Donc, cinétique, ça veut dire un mouvement. Donc, si l'objet est en mouvement, il possède une certaine énergie cinétique. Sinon, il possède les autres formes d'énergie. On va les appeler énergie potentielle. Donc, on a vu quelques exemples d'énergie potentielle, l'énergie potentielle de gravitation, élastique. On verra des exemples du ressort chimique, électrique, nucléaire. Il existe plein de formes d'énergie potentielle. Donc, dans ce chapitre, on va s'intéresser uniquement à l'énergie cinétique. Le chapitre suivant, on va parler de l'énergie potentielle. Bon, quelques exemples, bien sûr. Nous avons parlé de l'énergie. Donc, l'énergie potentielle, c'est surtout l'énergie qui est stockée, n'est pas utilisée, et qu'on pourra utiliser sous une autre forme. Quand vous comprimez un ressort, le ressort possède une énergie élastique. Dès que vous le lâchez, si vous avez un objet qui est situé sur le ressort, il va acquérir une certaine vitesse. Donc, cette énergie potentielle va se transformer en énergie cinétique. Vous avez la balle de boning dans vos mains. Il possède une certaine énergie potentielle qui est emmagasinée dans vous. Donc, si vous lui communiquez cette énergie potentielle, il va être au mouvement. Et dès qu'il est au mouvement, il possède une énergie cinétique. Bien. Comment définir maintenant l'énergie cinétique ? On va voir qu'il va dépendre de deux paramètres importants. La masse et la vitesse. Voilà deux exemples. Prenez un camion qui roule à 100 km heure à côté d'une voiture qui roule à la même vitesse. Lequel possède la plus grande énergie cinétique ? Eh bien, le camion possède une énergie cinétique plus importante que la voiture. Si je prends maintenant deux voitures de même vitesse, de même masse, mais de vitesse différente, celle qui possède la vitesse la plus grande va avoir une énergie cinétique plus importante. C'est très simple. Est-ce que vous préférez être heurté avec ce camion ou bien avec cette voiture ? Bien sûr, le choc avec le camion va être plus grave qu'un choc avec la voiture. Donc, celui-là, il possède une énergie cinétique plus importante. Donc, vous voyez que l'énergie cinétique, elle dépend de la masse et de la vitesse. Bien. On va donner maintenant son expression. Donc, l'énergie cinétique associée à un état de mouvement d'un objet est définie par, pour un point matériel de masse M, en translation avec une vitesse V, l'énergie cinétique est tout simplement 1,5 M V carré. Donc, la masse est en kilogramme, la vitesse en mètre par seconde, et l'énergie, bien sûr, elle est en joules. Si vous avez maintenant un solide, en translation, par définition, chaque point se déplace avec la même vitesse. On va partager le solide en plusieurs masses. Chaque masse possède une énergie cinétique 1,5 M V carré. On va faire la somme de tous les points matériels du solide. Donc, ce sera la somme sur tous les points du solide. Or, tous les points se déplacent avec la même vitesse, qu'on va noter la vitesse du centre de gravité. Je sors 1,5 M V carré, et la sommation de M I, c'est la masse totale du solide. Donc, un point matériel ou un solide en translation. C'est exactement la même expression de l'énergie cinétique. Bien, maintenant, on va voir le cas d'un solide en rotation. Donc, je rappelle quelques relations importantes d'un solide en rotation autour d'un axe. Donc, au lieu de travailler avec le vecteur position, on va travailler avec l'abscisse curviline, qui est S, qui est la longueur de l'arc parcourue, et qui a une relation avec l'angle θ, qui est le rayon fois θ. La vitesse angulaire, bien sûr, c'est d2θ sur dt, qu'on appelle ω, et la vitesse linéaire, c'est d2s sur d2t. Donc, en translation, on parle de la position et de la vitesse. En rotation, on va parler de l'angle et la vitesse angulaire. Donc, si l'énergie cinétique d'un solide en translation est donnée par 1,5 mv², quelle sera l'énergie cinétique d'un solide en translation ? Donc, vous voyez voir le rôle que va jouer la vitesse, va être joué par la vitesse angulaire, et le rôle joué par la masse, on va essayer de le trouver pour un solide en rotation. Prenons un solide qui tourne autour d'un axe delta. D'accord ? Un solide, c'est un ensemble de points matériels. Chaque point possède une vitesse linéaire Vi. Donc, on va définir l'énergie cinétique de chaque point comme étant 1,5 mv². Or, vous avez Vi, c'est ωri. Tous les points du solide tournent avec la même vitesse angulaire. Donc, si je fais la sommation de toutes les énergies cinétiques de chaque point du solide, je replace Vi par ω² Ri², je sors 1,5 ohm et m², et il me reste la sommation sur I, Mi, Vi². On va introduire une nouvelle grandeur qu'on appelle la sommation sur I, Mi, Vi², et qu'on appelle le moment d'énergie du solide. Donc, vous voyez, il dépend de sa vitesse et de sa masse. Et l'énergie cinétique va devenir tout simplement 1,5 j ω². Donc, l'équivalent de la masse pour un solide en translation va être joué par ce moment d'inertie, et l'équivalent de la vitesse d'un solide va être joué par la vitesse angulaire. Donc, l'énergie cinétique d'un solide en rotation autour d'un axe delta, c'est 1,5 j ω². Donc, on va définir, on va parler de ce terme j, nouveau terme. Donc, c'est une grandeur géométrique indépendante du mouvement. Il ne dépend que de la répartition de la masse du système et de sa position par rapport à la rotation. Donc, on l'appelle moment d'inertie d'un solide. Quelques exemples. Si vous prenez un solide, un cylindre qui tourne autour de son axe, bon, un cylindre, tout simplement, son moment d'inertie, c'est 1,5 mR², quelle que soit sa vitesse. Un anneau, son moment d'inertie, c'est mR². Un disque, c'est 1,5 mR². Pardon. Une sphère, c'est 2,5 mR². Bien sûr, si l'axe passe par le centre. Vous voyez que, suivant la position de l'axe, ce moment d'inertie peut avoir différentes formes. On définit ce que c'est que l'énergie cinétique d'un solide en translation, ce que c'est que l'énergie cinétique d'un solide en rotation. Maintenant, on va définir le théorème de l'énergie cinétique. Bon, ceux qui n'ont pas encore vu la deuxième loi de Newton, ce n'est pas grave. Donc, je vais juste une légère démonstration de ce théorème. Vous savez que la somme des forces est égale, si vous prenez un solide qui a une accélération AX, suivant un axe AX, la force qui s'exerce sur le solide, c'est la masse fois l'accélération. Et la relation indépendante du temps vous dit que la vitesse du solide en un point donné est égale à la vitesse initiale plus deux fois l'accélération fois la distance parcourue. Si je multiplie cette relation-là par 1,5M des deux côtés, vous allez trouver 1,5MV² est égale à 1,5MV²² plus MAX fois D. Donc, D, c'est la distance entre la position finale moins la position initiale. Or, ça, c'est tout simplement l'énergie cinétique finale. Ça, c'est l'énergie cinétique initiale. Donc, M fois gamma, c'est quoi ? C'est la force. Et la force fois le déplacement n'est autre que le travail. Et là, on arrive à une expression d'un théorème extrêmement important que vous allez toujours utiliser pour déterminer soit la vitesse d'un solide, soit la force exercée sur un solide. Donc, ce théorème, il vous dit tout simplement que la variation de l'énergie cinétique entre deux points, qu'on appelle entre deux états, un état initial et un état final, c'est la sommation de travaux de toutes les forces qui s'exercent sur le solide, y compris les forces de frottement. Donc, la variation de l'énergie cinétique d'un corps solide indéformable en translation ou en rotation, quelle que soit la forme, c'est juste l'expression de travail qui change suivant si vous êtes en translation ou en rotation. Entre deux instants, T1 et T2, c'est la somme algébrique des travaux de toutes les forces extérieures appliquées à ce corps entre ces deux instants. Vous voyez maintenant l'importance de la notion de travail que nous avons vue dans la première séance. Donc, pour appliquer ce théorème, il faut toujours faire d'abord quel est le système étudié, quelles sont les forces qui s'exercent sur le solide, calculer le travail de chaque force, s'il s'agit de translation ou rotation, faire attention dans chaque cas. Ensuite, vous appliquez le théorème d'énergie cinétique. Donc, l'énergie cinétique dans l'état final moins l'énergie cinétique dans l'état initial, c'est égal à la somme algébrique, la somme de tous les travaux des forces qui s'exercent sur le solide. Bien, maintenant, on va passer à des applications. Je commence par cette première application très simple du théorème d'énergie cinétique. Vous avez une balle, on va la lancer vers le haut à partir d'une distance X0 avec une vitesse de 20 mètres par seconde. Quelle est la hauteur maxime ? Au bout de 15 mètres, pardon, quelle sera la vitesse de cette balle ? Voilà, vous la lancez avec une vitesse V1 verticalement vers le haut. Au bout de 15 mètres, quelle sera sa vitesse ? Eh bien, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Théorème énergie cinétique entre la position initiale et voilà notre position finale. Donc d'abord, quelles sont les forces appliquées ? Donc on suppose qu'il n'y a pas de frottement dans cet exercice. Donc la seule force qui s'exerce, c'est le poids. Donc voilà l'état initial, voilà l'état final. Donc la force appliquée, c'est le poids. Or, le travail du poids, ici, puisque là, c'est une force, elle est résistive. Donc le poids est dirigé vers le bas, le déplacement est dirigé vers le haut. Donc c'est moins mg fois h. La variation de l'énergie cinétique, il suffit juste de l'énoncer, 1,5 m v final au carré moins 1,5 m v initial au carré est égal à quoi ? Est égal à moins mg h. Donc on remplace et on peut déterminer, bien sûr, connaissant la vitesse V1, connaissant h ici, quelle que soit la masse d'ailleurs, vous voyez que c'est indépendant de la masse. Bien sûr, on suppose qu'il n'y a pas de frottement et ceci va vous donner V2 au carré est égal à V1 au carré moins 2g fois h. Autrement dit, V2 fait application numérique. La vitesse au bout de 15 m va être uniquement de 10 mètres par seconde. Voilà une première application simple de théorème d'énergie cinétique. Voilà une deuxième application très importante. Là aussi, vous avez une balle qui roule avec une vitesse de 40 mètres par seconde. Il va suivre ce chemin. Hop ! Et là, on va définir la hauteur h. D'accord ? Donc, quelle est la hauteur h dans cet exemple-là ? Donc, toujours, on suppose que la seule force qui s'exerce sur l'eau solide, c'est le poids. Bien. Donc ça, je vous laisse le soin de le faire. C'est la même, exactement la même démonstration que l'exercice précédent. Maintenant, on va passer à une deuxième application. Donc, un skieur démarre avec une vitesse nulle et glisse son frottement. Déterminez la vitesse en position 2 et la vitesse en position 3 suivant ce circuit-là. Hop ! Ici, il va faire une chute parabolique et il va arriver à la position 3 ici. D'accord ? Donc, on vous donne la masse du skieur, c'est 50 kg. Et on vous donne la hauteur h ici, c'est 100 mètres, ici c'est 30 mètres, ici c'est 60 mètres. Bien. Quelle est la vitesse en position 2 ? Donc, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre position 1 et position 2. Quelles sont les forces qui s'exercent sur le solide ? Bien sûr, les forces appliquées, il y a le poids et bien sûr, il y a la réaction. Je ne l'ai pas introduit. Donc, les forces, il y a le poids, bien sûr, et il y a la réaction. Mais comme le déplacement se fait sans frottement, la réaction, elle est perpendiculaire au déplacement AB. Donc, le travail de R il est nul. Donc là, il faut ajouter normalement R mais son travail il est nul. Pour le travail du poids, le poids c'est une force conservative. Donc, il est indépendant du chemin suivi. Il ne dépend que de la position initiale et de la position finale. Ici, le poids c'est une force motrice. Donc, le travail du poids est positif. Donc, c'est mg fois H ou bien mg Z initial moins Z final qui est bien H. Bien. Maintenant, le travail du poids, on va le calculer. C'est la masse fois la hauteur fois G fois la hauteur parcourue c'est 100 H. Bien sûr, ici, c'est 100 moins 30. Donc, 100 c'est ici. Tout ça. Donc, tout ça c'est 100 mètres. Donc, H, vous voyez bien, c'est 100 moins 30 et ça vaut donc 35 kJ. Bien. Maintenant, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Donc, l'énergie cinétique composition 2 moins l'énergie cinétique composition 1 va être égale à 35 fois 10 puissance 3 joules. Donc, puisque le solide démarre sans vitesse initiale, donc l'énergie cinétique initiale, il est nulle. Donc, vous avez directement 1 demi MV1 au carré est égal à MGH et donc V1 en simplifiant par la masse en multipliant par 2 on passe à la racine G égale à 10 donc 20 fois la hauteur qui est 70 et ça vaut donc 37,41 mètre par seconde. Maintenant, on va déterminer la vitesse en position 3 donc la même chose quel que soit le chemin donc là le chemin le scieur il va ici il va suivre le ploi qu'il y est ensuite il va sauter il va arriver à cette position là d'accord ? Là aussi vous avez toujours la réaction et le poids ici il est semé uniquement à son poids et il va chuter vers cette position là donc ici entre là et là il n'y a que le poids qui travaille ici la réaction on va supposer bien sûr puisqu'il n'y a pas de frottement la réaction elle est perpendiculaire donc le travail de la réaction entre là et là il est nul ici il n'y a que le poids qui travaille or voilà la plus et ça c'est très important pour le poids le travail ne dépend pas du chemin suivi il ne dépend que de la hauteur initiale et de la hauteur finale et z initiale moins z finale c'est combien ? c'est 30 mètres donc le travail du poids va être tout simplement mg fois 30 qui est égal à 1 demi mv2 au carré v3 au carré moins 1 demi mv1 au carré donc voilà donc le travail du poids c'est mg fois h qui est égal à 50 fois 10 fois 30 ça me donne 15 kJ et la variation de l'énergie cinétique c'est 1 demi mv3 au carré moins 1 demi mv2 au carré est égal à mg fois h et ça vous donne v3 c'est racine carré de v2 au carré plus 2g fois h bon là je vous laisse le soin de reprendre le calcul tranquillement et si vous faites l'application numérique ça va vous donner 44,72 mètres par seconde donc vous voyez un chemin très compliqué ça vous paraît très compliqué mais là on utilise une propriété très importante du poids c'est que le travail ne dépend que de la position initiale z de la position initiale et z de la position finale quel que soit le chemin suivi ça c'est très important dans le cas du poids ce qu'on appelle une force conservative et comme il n'y a pas de frottement le travail de la réaction ici là et là elle est nulle donc là aussi bien sûr il y a une réaction mais elle est perpendiculaire là il y a une réaction elle est perpendiculaire donc le travail de la réaction il est toujours nul donc il reste toujours la forme c'est toujours un demi mv final au carré moins un demi mv initial au carré est égal à mg fois h qui est la différence entre z initial et z final bien maintenant je vais passer à un cas de rotation bon exercice maintenant relativement compliqué donc là il faut bien suivre vous avez une poly donc poly OU homogène de rayon R peut tourner autour de son axe delta l'eau solide est de masse M égale à 50 kg ici de rayon R égale à 5 cm je crois donc on verra l'application numérique T égale à 0 mais on vous donne la valeur numérique du rayon à T égale à 0 l'eau solide est libérée sans vitesse initiale donc ça c'est très important sans vitesse initiale du point A donc voilà du point A l'eau solide qui est attachée avec ce fil est libérée à partir de cette position il arrive au point B avec une vitesse de 3 mètres par seconde déterminer le travail du poids entre A et B en appliquant le théorème d'énergie cinétique déterminer le travail de la tension entre A et B on vous donne G la distance AB le moment d'inertie de la poly aux rotations autour de son axe à l'instant T2 l'eau solide est détachée donc il arrive au point B le fil il est cassé sur l'effet du couple de frottement la poly va effectuer 3,5 tours avant de s'arrêter il s'arrête parce qu'il y a du frottement et les frottements se forment d'un couple de frottement donc déterminer la vitesse angulaire de la poly avant juste que le fil se casse c'est à dire au point B ensuite déduire la valeur du couple de frottement donc voilà un exercice très complet sur le théorème de l'énergie cinétique donc commençons par le début quel est le travail du poids du solide entre A et B bien sûr on a dit une propriété du travail du poids il ne dépend pas du chemin suivi il ne dépend que de la position initiale de Z initial et de Z final donc on vous donne l'angle donc on vous donne l'angle alpha ici je ne l'ai pas noté mais il est donné dans l'exercice donc l'angle alpha est égal à 30 degrés donc voilà je vous conseille de bien travailler cet exercice avant de faire la solution donc vous voyez souvent on n'a pas accès directement à Z initial à Z final mais on peut le déterminer en fonction de la longueur et en fonction de l'angle donc c'est le cas ici donc le travail du poids c'est MGH mais H c'est quoi c'est Z initial moins Z final donc c'est cette hauteur là or on ne donne pas Z initial et Z final mais on nous donne la distance parcourue AB et on nous donne l'angle alpha donc je peux calculer H sinus alpha est égal à H sur AB donc sinus alpha est égal à H sur AB donc H est égal à B sinus alpha donc je peux déterminer le travail du poids c'est Mg fois AB sinus alpha je fais l'application numérique la masse en kilogramme c'est 0,6 G égale à 10 AB en mètre et sinus 30 vous faites l'application numérique et vous allez trouver 4,5 joules donc voilà pour la première question deuxième question appliquer le théorème de l'énergie scientifique il détermine le travail de la tension donc on connait l'énergie scientifique initiale c'est nul on vient de déterminer on a déterminé le travail du poids entre A et B donc je peux appliquer le théorème d'énergie scientifique pour déterminer la vitesse du solide au point B donc avant d'appliquer le théorème d'énergie scientifique il faut indiquer d'abord les forces qui s'exercent sur le solide donc il y a le poids il y a la réaction parce qu'il n'y a pas de frottement il y a la tension du fil bien le travail de la réaction il est nul parce que la réaction il est perpendiculaire à quoi ? au déplacement la réaction de la le travail de la tension bien sûr est égal à quoi ? puisque le corps se déplace dans AB c'est T scalaire AB et donc ça sera moins T fois la distance AB le travail du poids on l'a déjà calculé donc la somme des forces extérieures le travail de R égale à 0 le travail du poids on l'a déjà calculé et le travail de la tension c'est moins T fois AB parce que T elle est opposée au vecteur AB qui est celui-là et voilà la tension donc le produit scalaire de ces deux vecteurs c'est le module de AB fois le module de T fois cosinus de l'angle l'angle c'est pi c'est moins 1 donc c'est moins T fois AB j'applique le théorème d'énergie cinétique maintenant 1,5 M VB au carré moins l'énergie cinétique initiale c'est 0 c'est 1,5 M VB au carré et ça doit être égal à la somme de tous les travaux et donc 1,5 M VB au carré va être égal au travail du poids moins T fois AB plus le travail de la tension donc je peux déterminer le travail de la tension qui est égal à l'énergie cinétique au point B on me le donne on me dit c'est VB C3 le travail du poids on le connait et vous faites le calcul on trouve que le travail de la tension bien sûr elle est négative c'est moins 1,8 J bien maintenant on connait le travail de la tension on me dit de déterminer la vitesse angulaire de la poulie à l'instant T2 c'est à dire au moment où l'eau solide va arriver au point B c'est à dire au moment où sa vitesse est égale à combien VB égale à combien égale à 3 mètres par seconde c'est donné dans l'énoncé donc quelle est la vitesse angulaire 3 mètres par seconde bien là on va utiliser une propriété très importante dans le cas de la poulie qui est liée par un fil si vous prenez un point de la poulie du fil et un point de la poulie si le fil est inextensible c'est à dire il ne peut pas s'y tirer vous voyez bien que la vitesse linéaire de ce point c'est exactement la même vitesse linéaire de ce point puisqu'il s'agit du même fil donc un point du fil et un point de la poulie se déplacent avec la même vitesse linéaire et c'est ce qu'on va utiliser donc au moment où l'eau solide arrive au point B la vitesse linéaire d'un point de la poulie ce sera 3 mètres par seconde bien donc entre A et B la vitesse du solide elle est la même que la vitesse linéaire de n'importe quel point de la poulie donc tant que le fil la poulie est attachée par le fil c'est à dire entre A et B tous les points la vitesse du solide c'est exactement la vitesse linéaire de n'importe quel point de la poulie or quand le solide arrive au point B sa vitesse c'est VB et la vitesse VB donc ce sera la vitesse d'un point quelconque de la poulie et la vitesse linéaire d'un point de la poulie c'est le rayon fois oméga donc à l'instant T2 où le solide arrive au point B sa vitesse c'est VB et donc à cet instant la vitesse angulaire de la poulie ce sera oméga 2 d'accord donc ça c'est très important mais c'est valable il ne commence si le fil ne peut pas s'y tirer ce que d'avis un fil inextensible donc on peut déterminer la vitesse angulaire à cet instant juste avant que le fil se casse et cette fréquence ou bien c'est vitesse angulaire c'est 75 radians par seconde c'est clair ? donc là faites très attention c'est cette propriété très importante qu'on utilise souvent quand on travaille avec les poulies la vitesse linéaire d'un point du fil elle est la même que la vitesse linéaire d'un point quelconque de la poulie parce que c'est le même fil donc il se déplace avec la même vitesse linéaire et comme la vitesse angulaire elle est la même pour n'importe quel point de la poulie vous avez la vitesse est égale à r oméga bien maintenant on veut déduire le couple de frottement donc au moment où au moment où l'eau solide pardon où l'eau solide arrive au point B le fil va être l'eau solide va se détacher de la poulie et dans ce cas là on va s'intéresser au mouvement de la poulie donc à cet instant quelles sont les forces qui s'exercent sur la poulie donc il y a bien sûr la réaction de la tige de l'axe de rotation il y a son poids il y a quoi ? il y a le moment de frottement le couple de frottement et on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre l'instant où le fil s'est détaché c'est à dire l'instant où sa fréquence de rotation sa vitesse angulaire c'est oméga 2 et le moment où la poulie s'arrête dans ce cas là sa vitesse angulaire va être nulle et entre ces deux instants il n'y a plus de tension de fil parce que le fil s'est détaché il n'y a que la réaction de la tige le poids et le couple de frottement bien sûr la réaction ne se déplace pas il n'y a pas de déplacement le poids aussi il n'y a pas de déplacement AB le travail de R est égal le travail de P égal à 0 qu'est-ce qu'il vous reste ? il vous reste juste le travail du couple de frottement donc on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique le travail du couple de frottement et là faites très attention on est dans un cas de rotation donc le système étudié c'est la poulie et on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique la somme des travaux est égale à delta EC et il n'y a que le travail du couple de frottement qui va rester qui est le moment du couple fois delta de theta parce que le travail de R est égal au travail de P égal à 0 donc qu'est-ce qu'il nous dit le théorème de l'énergie cinétique dans ce cas-là ? la variation de l'énergie cinétique est égale 1 demi-J oméga finale moins 1 demi-J oméga initial qui est oméga 2 et oméga finale bien sûr va être nul parce que on va chercher on va chercher le nombre de tours avant que la polie s'arrête bien donc voilà les forces appliquées dès que le fil se détache c'est-à-dire au moment où l'eau solide arrive au point B il n'y a que la réaction le poids et le couple de frottement donc le moment du poids le travail du poids est égale le travail de la réaction elle est nul donc là il n'y a pas de déplacement donc les deux forces ne travaillent pas il n'y a que le couple de frottement et le travail du couple sur le moment du couple fois delta de theta donc le théorème de l'énergie cinétique l'énergie cinétique finale qui est nulle à l'état final la polie s'arrête moins 1 demi j oméga carré est égale au moment du couple fois delta de theta combien de tours a fait la polie avant de s'arrêter elle a fait 3,5 tours chaque tour ça fait combien ça fait 2 pi et donc le nombre d'ongles l'ongle qu'a fait avant de s'arrêter c'est 7 pi donc on connaît cette valeur là c'est 7 pi on connaît oméga 2 on vous donne j on peut faire le calcul de oméga du moment pardon c'est moins j oméga carré sur 2 delta t et ça vous donne un moment de moins 3,1 10 moins 2 newton mètre donc voilà voilà pour pour cet exercice et dernière question de réflexion juste petite question que je vous pose avant d'arrêter vous avez ici un colis que vous allez détacher vous allez descendre à partir d'un camion vous avez deux façons soit sur un plan incliné soit vous le lâchez verticalement et quel est le travail du poids pendant ce déplacement et pendant ce déplacement et bien sûr le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi donc soit vous faites le plan incliné soit vous faites celui-là le travail c'est toujours mg fois h si vous le lâchez verticalement ici ce sera bien sûr mg fois sinus theta on suppose bien sûr il n'y a pas de frottement donc le poids va avoir deux projections mg cosinus alpha et mg sinus theta et mg et g sinus theta donc vous avez la force c'est mg sinus theta et sinus theta fois l c'est tout simplement h donc on trouve exactement la même chose donc voilà je vais m'arrêter ici donc voilà pour ce troisième chapitre qui est le théorème de l'énergie scientifique donc c'est un théorème extrêmement important vous allez toujours l'utiliser soit pour déterminer des couples soit pour déterminer la vitesse souvent chaque fois qu'on vous donne une vitesse d'un point on vous demande de déterminer la vitesse dans un autre point il faut toujours penser au théorème d'énergie scientifique on peut l'utiliser pour déterminer l'amplitude d'une force donc c'est un théorème très très important mais pour l'utiliser il faut bien sûr connaître le travail de chaque force vous voyez donc le travail théorème d'énergie scientifique c'est un tout donc il faut bien comprendre ces deux chapitres et bien sûr dans le chapitre suivant on va parler de l'autre forme de l'énergie qui est l'énergie potentielle donc voilà à bientôt j'attends vos commentaires bien sûr et abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui regardent la vidéo pour la première fois et à plus